Bonjour, nous allons parler de la vie, de la source et de qui est l'expression de tout ça. Parce qu'en chacun d'entre nous se trouve la vie et cette vie, elle est la source de toutes choses et nous avons, chacun d'entre nous, la capacité de l'exprimer, exprimer cette effervescence, cette émergence, cet élan qui vient de soi. Souvent, elle est brimée par notre société dans laquelle on vit parce que nous avons dans cette société des normes établies qui empêchent cette expression. On donne des règles à suivre en fait et tout le monde veut suivre ces règles pour pouvoir être reconnu dans ce monde parce que celui qui ne suit pas les règles de ce monde, il est laissé de côté. Donc, cette expression de soi, c'est une expression hors normes. Elle défie tous les statu quo, les habitudes, les trintrins, les peurs, les angoisses, les tristesses. Elle défie tout ce qui est, en fait, qui n'est pas pur. Mais cette sincérité terrible que nous avons, elle est là. Quand il y a une liberté à tout ça, quand il y a une liberté à toutes les règles et que nos pensées ne nous imposent pas des choses que nous avons besoin de faire pour faire plaisir. Parce que dans le monde, il s'agit de faire plaisir aux uns et aux autres pour que personne ne soit dérangé dans sa zone de confort. Alors que cette expression, elle vient et elle dérange tout. Elle ne laisse rien de côté. Tout est dérangé par sa présence. Donc, plus moyen de se fuir, de se renfermer dans sa petite bulle, plus moyen d'être celui qui veut cacher, celui qui veut mentir. Tout ça, c'est débusqué. Les illusions sont débusquées. Mais cette expression, pour qu'elle puisse être là, cela demande beaucoup de persévérance, d'attention, beaucoup d'une capacité terrible de sincérité envers soi-même. Parce que ce qui nous incombre, ce sont les mensonges que nous avons accumulés depuis tout un passé et que nous avons hérités aussi du passé, qui nous empêchent de l'exprimer. Les enfants qui expriment leur sincérité sont brimés. On leur dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. Ils sont tellement naturels que nous avons fait des règles pour ne pas faire en sorte que les choses soient dérangées. Un enfant, il va mettre son doigt dans son nez et puis dans sa bouche. Et on va lui dire, non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Donc, il attrape un formatage de ce qui devrait, qui est conforme à cette société. Ça ne veut pas dire que c'est bien de mettre son doigt dans son nez et puis après dans sa bouche. Mais ça veut tout simplement dire que lui, il aura des règles, il aura une conformité à suivre. Et son intelligence ne sera pas là pour lui dire, ben, c'est quand tu mets ton doigt dans ton nez et puis dans ta bouche, tu risques de tomber malade. Mais ça, c'est l'intelligence qui nous le dit. À force de le faire, nous savons qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais il nous faut nos expériences. Mais dans ce monde, il me semble que personne n'est permis de penser par lui-même, de réfléchir, d'agir par lui-même, d'avoir ses propres expériences. On lui donne la conformité de comment les choses devraient être. Et il y a obéissance. Et dans cette obéissance, toute la sincérité d'être soi est annulée. Pourtant, c'est de là où vient la source de la vie. Cette fraîcheur qu'on entend. Cette fraîcheur de l'enfant qui dit « Je t'aime, maman ». Cette fraîcheur qui n'a pas d'intérêt. Cette fraîcheur qu'on ne peut pas inventer. Elle est dans l'instant qui arrive. Il n'y a pas de calcul. Alors que dans ce monde, il me semble que toutes nos pensées calculent pour nous ce que la vie devrait être, ou ce qu'on devrait dire et ne pas dire, ce qu'on devrait penser et ne pas penser. Et tout ça, c'est une grande difficulté dans ce monde. C'est la difficulté de notre société à être sincère les uns envers les autres. Donc, quand on se voit les uns les autres, on a déjà des critères. Et on va accepter l'autre selon les critères que nous avons acceptés nous-mêmes, que nous avons été embobinés dedans, la norme que nous avons. Nous allons voir l'autre et nous allons comparer si l'autre aussi a ces critères. Et s'il ne les a pas, il y a conflit. Il y a divergence. Il y a peut-être séparation des humains en clan, en communauté, en pays, parce que chacun a sa manière de penser. Mais en fait, ce sont des normes établies qui nous empêchent d'être vraiment ce qu'on est. Donc, on est formaté. Et dans ce formatage, on te dit comment la vie, elle est. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous ne sommes plus capables d'avoir cette expression. Cette expression qui frappe à la porte de ton cœur tout le temps. et qui veut, qui veut passer, qui veut aller et s'exprimer. Mais toi, il y a une résistance. Alors que, quand tu exprimes ça, la peur, elle, ne doit pas être là. Tu dois être libre de toutes tes peurs pour pouvoir dire tout au fond de ton cœur ce qui se passe à ton ami, à ta voisine, à ton boulanger. Et exprimez ce que tu es vraiment. N'exprime pas ce que tu penses être. Parce que ce que tu penses être rentre en conflit avec l'autre. Mais ce que tu es vraiment, c'est ce que nous sommes tous finalement au fond de nous. C'est la chose commune qu'on a. Cette sincérité, c'est une chose commune. Cette sincérité, elle est pure. Elle n'est pas, elle n'a pas de divergence envers qui que ce soit. parce qu'elle, elle ne va pas à l'encontre de la constitution de l'autre, de la norme dans laquelle l'autre est établie. Elle va vers ce que l'autre est au plus profond aussi. Et quand l'autre, s'il a des oreilles pour t'entendre, eh bien qu'il entende et quand il entend ça, il sait que c'est vrai. Peut-être que tout son conformisme ne va pas le permettre d'accepter. Donc il va peut-être fuir, il va peut-être être en colère. Mais, en fait, tôt ou tard, cette sincérité, elle ne peut jamais être déviante. Elle a toujours été là et elle sera toujours. Et cette expression de nous, chacun d'entre nous, de pouvoir l'exprimer sans que les barrières du conformisme nous en empêchent. Il faut savoir que dans notre monde, c'est le seul moyen que nous avons pour nous rencontrer, pour être ensemble, pour vivre ensemble. Autrement, nous ne vivons pas ensemble. nous vivons séparés, chacun dans sa bulle, avec tout son conformisme, son petit monde, et on s'enferme dedans, comme si c'était vital d'être dans son petit monde avec sa sécurité, ses conclusions. Et là, il n'y a plus d'expression de la source, de la vie qui coule à travers chacun d'entre nous. Alors qu'est-ce qu'il y a à la place ? Eh bien, il y a une manifestation de tout ce que nous connaissons, de toute la pensée, de tout ce que nous avons acquis, et tout ça n'a pas d'âme dedans, n'a pas cette source, n'a pas l'essence de cette source. Et pourtant, avec cette essence, dans la source qui coule, cette essence, eh bien, elle rend la vie beaucoup plus fluide, alors que l'expression mécanique de la pensée, c'est-à-dire tout ce que nous savons, que nous répétons, n'a pas d'âme et crée aussi la rivalité parce que il y a la comparaison, il y a comment lui, il est, comment elle, elle est, et on compare. On ne voit pas au plus profond, on ne voit pas le départ de la source, on ne voit que tout ce qui a été répété, mais la source vivifiante, elle, elle s'exprime d'instant en instant, sans jamais cumuler son passé. elle est tout le temps vivante, elle n'a pas en elle la lueur de l'espoir, ni de la tristesse d'un passé vécu, elle est là, et elle n'a rien à faire avec l'espoir, ou avec ce qu'on aimerait avoir, ce qu'il y avait avant, avec les drames de la vie, elle n'a rien à voir avec ça, elle est libre, libre de venir vers toi, et te donner cette clarté, cette pureté, mais faut-il que celui qui exprime ça, eh bien, il soit aguerri, il soit affranchi de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses, et de tous ses a priori à propos de ce que tu penses, du regard des autres, il est libre de tout ça, il est l'expression vivante de ce que la vie, elle est, et je t'invite à le faire aussi, parce que chacun d'entre nous quand on le fait, eh bien, cette liberté qu'on a de le faire nous rend beaucoup plus forts, beaucoup plus stables dans nos démarches, dans nos relations, il n'y a plus de rivalité. Voilà. C'est ce que je voulais dire. que je voulais dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.